... Bonjour Solène, que se passe-t-il du côté des cartes et notamment du côté de Marseille ce matin ? Alors pas grand chose à signaler, je vous emmène direction le Vieux-Port. Regardez, temps calme, pour une belle balade, vous pouvez partir du Vieux-Port, voilà un ciel parfait, parfaitement bleu. Ce n'est pas le cas pour tout le monde puisque nous avons cette dépression qui circule sur la Manche avec cette perturbation associée. Une bonne nouvelle justement pour enrayer cette sécheresse dont vous parliez, 78 départements en crise, donc de la pluie, de la pluie bienvenue. Attention aux orages tout de même, attention au vent également, ça continue de souffler fort jusqu'à 90 km heure en rafale. Cet après-midi, notre perturbation se décale légèrement vers l'Est, elle rejoint la Normandie jusqu'au littoral des Hauts-de-France. Ça reste toujours bien ensoleillé autour de la Méditerranée, du soleil également, vous en aurez près des frontières de l'Est, un peu de vent également en Méditerranée. Les températures ce matin, elles sont comprises entre 13 degrés dans le Cantal, 13 degrés également si vous êtes à Reims, contre 22 degrés déjà, si vous avez la chance d'être à Nix. Et cet après-midi, il va faire chaud, en tout cas dans le sud-est, regardez 35 degrés si vous êtes du côté de Nîmes, beaucoup moins chaud en revanche si vous avez choisi d'être à Brest, 19 degrés. Merci beaucoup Solène. C'est vrai, il faisait 6 à Aurillac hier matin, ça remonte bien quand même. Oui, ça remonte légèrement du côté d'Aurillac, effectivement. Allez, tout de suite, LCI est à vous, ça se poursuit. Merci. Merci. Merci.